C'est une question, la question de l'emploi et de l'automatisation de l'économie qui dépasse de très très loin la question des transports. C'est un phénomène qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle sur l'autonomisation finalement de nos machines, qui est un débat qui est beaucoup plus large que celui des transports, qui est un débat très important. Alors il y a des optimistes et il y a des pessimistes. Les optimistes disent que toutes les révolutions ont créé plus d'emplois qu'elles n'en ont détruit, même si elles en ont détruit beaucoup. Les pessimistes se disent que ce coup-ci peut-être qu'il y a quelque chose qui change. D'une certaine manière, le débat qu'on avait eu sur le revenu universel était un débat qui était lié à ça. Évidemment, que faire le jour où on n'a plus besoin de travailler ? Une des révolutions qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, c'est le passage d'une mobilité, je dirais, largement basée sur le pétrole et peut-être le gaz, à une mobilité basée sur le moyen électrique. Et ça, pour les services industriels, pour les distributeurs d'électricité, c'est un enjeu tout à fait fondamental, parce qu'on se rend compte que ça pourrait être une des parts majeures de marché que ces distributeurs d'électricité pourraient avoir d'ici 20 à 30 ans. Il y a trois révolutions en cours qu'on peut mettre en parallèle. C'est effectivement celle du véhicule autonome dont on a parlé au collègue Westray, c'est celle du véhicule électrique, et puis c'est celle du véhicule mutualisé. Et c'est vrai que sur ces trois dimensions, qui sont en principe indépendantes les unes des autres, il y a des choses qui sont en train de se passer. On est en train de passer peut-être du véhicule possédé par une personne qui la conduit, un véhicule effectivement à essence, à un véhicule électrique mutualisé et qui se conduit tout seul. Et tout ça, ça a des impacts énormes sur l'électricité, c'est une évidence, mais aussi sur l'aménagement du territoire, sur la manière dont on aménage des parkings, des zones de recharge, nos routes aussi, parce que finalement, la géographie des flux, elle risque de changer complètement avec ça. Je ne pense pas que la question se pose dans ces termes. Je pense qu'il y a des gens qui sont très attachés à leur voiture, qui vont dans les prochaines décennies être remplacés par des gens qui arrivent, qui sont des enfants, qui sont en train de naître maintenant, qui ne sont peut-être pas encore nés, qui eux n'auront pas cet attachement. Ce n'est pas tellement qu'on va demander aux gens de changer leur comportement, c'est que les gens changent, entre guillemets, on change de gens qui eux auront des comportements différents. C'est ce qu'on voit dans les statistiques depuis longtemps. Deux tiers des changements, c'est des changements de génération, un tiers, c'est des changements de comportement de personne. Merci.